L'histoire de l'histoire Il y a bien deux secrets. Je ne vous cache pas que ça m'embête un peu de vous les livrer. Ils sont tellement, comment dire, d'habitude les secrets sont lourds, pesants, étouffants même, de sorte même que quelquefois on est bien content de s'en débarrasser. Mais là, voyez-vous, ce n'est pas le cas. Mes secrets à moi sont légers. Oui, c'est ça. Léger. Tout léger. Tout léger. Si léger et tellement fragile que j'ai peur de vous les donner comme ça. Et que vous ne les preniez trop fort dans vos mains et que... Alors, je vous en prie, je vais vous les donner, ces secrets. Mais quand vous les connaîtrez, promettez-moi de les prendre doucement. Doucement comme ça sur votre main, comme des papillons. Parce que je vous connais. Les secrets, vous aurez envie de les partager. Alors, partagez-les comme ça, doucement, comme un papillon, sur votre main. Tout doucement. Tout doucement. Il y a des endroits où les hivers sont si noirs qu'on ne sait plus faire la différence entre les jours et les nuits. C'est peut-être à cause des arbres qui sont plus hauts qu'ailleurs, ou des ravins si profonds, que les nuages qui s'y aventurent finissent par s'y perdre, s'y pendre, et enfin y mourir en pluie et en neige. Joseph, le héros dont il est question dans cette histoire, Joseph vivait dans ce pays. Il était le dernier né d'une famille nombreuse et pauvre. Oh, ça ne distinguait en rien des autres garçons. Mais voyez-vous, Joseph était amoureux. Vous me direz, c'est naturel pour un jeune homme d'être amoureux. Oui, sauf que lui. Sauf que lui, il était amoureux de trois jeunes filles à la fois. Trois jeunes filles, d'ailleurs, qui habitaient dans un somptueux château. Là aussi, on disait un château parce que ça fait cossu de dire qu'on a un château dans le village. Mais c'était une demeure un peu plus riche que les autres. Oui, une jolie demeure, certainement. Je disais donc que notre Joseph était amoureux. Amoureux des trois jeunes filles à la fois, tu dirais-vous. On dirait, ce n'est pas bien difficile d'être amoureux des trois jeunes filles à la fois. Non, pourquoi ? Ça n'a rien d'exceptionnel. Sauf que là, aucune des jeunes filles ne l'aimait. Ces trois jeunes filles étaient le produit des enfants, des filles, d'une riche famille bourgeoise. Une riche famille bourgeoise qui, un jour, s'en alla à la ville et qui ne rentra jamais. On dit que la calèche avait versé la suite d'un orage au plus profond d'un ravin. Enfin, on enquêta, oui, mais si peu sérieusement que, ben, on conclut un accident. Mais ça, c'est une autre histoire que j'aurais peut-être l'occasion de vous raconter une autre fois. Toujours est-il que les trois jeunes filles, à partir de cette date, entrèrent dans un deuil interminable. Interminable et sa bière de noir. Elles étaient restées gentilles, aimables, souriantes, mais ne s'adressaient jamais à Joseph autrement qu'en commençant leur phrase par « Mon pauvre Joseph, ceci. Mon pauvre Joseph, cela. » Ces mots humiliaient Joseph, oui. Pauvre, oui, bien sûr que Joseph était pauvre. Mais il savait bien que cette manière de l'appeler pauvre s'adressait plus à son sentiment qu'à sa situation. Aussi, Joseph en souffrait. Il en concevait de la peine. Et un jour, un jour, qu'il en pouvait un peu moins que les autres, il s'adressa aux trois jeunes filles et leur dit « Dites-moi, dites-moi ce que je dois faire pour ne plus être le pauvre Joseph. » Alors les trois jeunes filles promirent d'y réfléchir et promirent aussi de lui donner une réponse au printemps, « Dès que le printemps reviendrait. » Cette année-là, l'hiver fut encore plus noir que d'habitude. On entendait la terre glisser et emmener dans un terrible fracas des pans entiers de forêt. Les ruisseaux grondaient et forçaient le passage pour tomber en écume sale et grasse dans la rivière. Les loups s'en mêlèrent, joignant leur plainte lugubre à celle du vent. On ne sortit des maisons que pour les obligations. Il n'y eut qu'une seule messe de tout l'hiver, celle de la nuit de Noël, que l'on avança d'ailleurs dans l'après-midi. Puis vint la neige, lourde, enveloppant toutes les terreurs. Et chacun vécu des jours et des nuits avec ses angoisses, enfermé, prisonnier de la neige noire et silencieuse. Puis l'hiver laissa partir les nuages et autorisa les mères à chanter dans le matin. Le printemps revenait, tumide encore, mais porteur de tant d'espoir pour le doux et trop tendre Joseph. « Tu ne veux plus être le pauvre Joseph ? Alors apporte-nous la lumière et nous te serons reconnaissantes jusqu'à la fin de nos jours. » Joseph était bien surpris de ce que venaient de lui dire les trois jeunes filles. « Apporte-nous la lumière, oui. » Oh, il sentait bien que cet « Apporte-nous la lumière » ne désignait pas les bougies, les torches qui apportaient cette maigre lueur. Mais beaucoup plus que ça. Une lumière qu'il devinait éternelle. Alors il cherchait le pauvre Joseph. Il cherchait. Ce matin-là, il avait traversé la rivière au guet et avait conduit ses chèvres dans une clairière. Le sous-bois baignait dans une douce lueur blanche. Joseph connaissait bien ces larges espaces plantés d'anémone qui font tapis chaque année au printemps. Oh, il y menait souvent ses chèvres. Mais il ne s'était jamais avisé que les fleurs dégageaient cette belle et tendre lumière. Écoutez bien, mes amis. Écoutez bien à présent et préparez doucement, tout doucement le dos de votre main. Je vais y déposer le premier secret, celui de la grande respiration du monde. Vous avez tous observé déjà que les fleurs sont grandes ouvertes le jour et qu'elles se referment la nuit. Ça, tout le monde l'a vu, ça. Elles vivent comme nous sommes toutes, au rythme du jour et de la nuit. On dort, on s'éveille, on dort, on s'éveille. Les fleurs font pareil. Après bien des hésitations, les savants ont fini par nous expliquer que c'est parce que la terre tournait autour du soleil et que... Non, eh bien non, ce n'est pas ça du tout, mes amis. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ainsi que les choses se font. S'il y a un jour et la nuit, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. A la fin de la journée, voyez comme les fleurs, qui étaient grandes ouvertes dans la journée, voyez comme les fleurs se referment doucement, resserrent leurs pétales et, ce faisant, aspirent le jour. Et alors, quand elles aspirent tout le jour, on dit que c'est le soir. Et quand elles ont aspiré la totalité de la lumière, on dit que c'est la nuit. Et quand vient le matin ? Et quand vient le matin, les fleurs s'ouvrent doucement à nouveau. Et alors, toutes les fleurs du monde laissent échapper un peu de lumière. Et quand la nuit, la journée s'avance, elles ouvrent un peu plus grande leurs pétales. Et alors, toute la lumière éclabousse le monde. Voilà, mes amis, voilà quel est le grand secret de la grande respiration du monde. Mais revenons à Joseph qui, au beau milieu de la clairière, planté d'une multitude d'anémones, s'étonnait de cette douce lumière, de cette tendre lumière. Mais la voilà, pensait-il soudainement. La voilà, cette lumière que me réclament les trois filles. Alors vite, vite et comme un fou, Joseph se mit à cueillir des brassés d'anémones. Il en emplissait des sacs, traversait, retraversait le guet pour déposer sa moisson tout autour du château. Et le château s'était mis à cueillir, qu'elle était belle cette lumière, si douce, si caressante. Les demoiselles battaient des mains et embrassaient Joseph. Hélas, 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 les anémones fanent bien vite et qu'on les arrache de la terre. Et en se fanant, elles firent revenir l'obscurité, bien sûr. Alors Joseph, ben Joseph pleura et entra dans un profond désespoir. Joseph avait perdu le sommeil et serait sans doute devenu fou s'il l'avait vu en face, dans la colline, une ardente lumière jaune. C'était le temps venu des genets. Alors il refit ce qu'il avait fait avec les anémones. Il pilla tout ce que la colline pouvait contenir de genets, en fit d'énormes brassés, traversa et retraversa le guet pour déposer sa moisson tout autour du château. Alors on vit pendant des nuits et des nuits une éclatante lumière jaune illuminer le château. Oh, les temps de fête ! Les demoiselles aimèrent Joseph, l'aimèrent comme jamais ils n'avaient rêvé d'être aimé. Les jeunesses sont des plantes robustes, on le sait, mais ils flétrirent. Il n'y avait que la joie de Joseph. Pauvre Joseph, oui, pauvre Joseph, il allait et rend communément peine dans la forêt, laissant la garde de ses chèvres à la Providence. Et cette Providence que l'on dit bonne fille veillait aussi sur Joseph. Et c'est peut-être bien elle qui l'avait guidée jusqu'à cette grotte où il se reposait. Il était dans la pénombre, assis sur une pierre, maudissant son sort, quand il entendit un grondement sourd bientôt suivi d'un souffle tiède et d'une odeur de feu. Intrigué, il se leva et s'avança. Le bruit et la chaleur venaient d'une étroite galerie qui s'ouvrait dans le fond de la grotte. Il marcha un bon moment, s'enfonça de plus en plus dans les entrailles de la terre. Elle déboucha enfin dans une salimance où travaillaient des centaines et des centaines de nains. Les uns creusaient la paroi et faisaient tomber des blocs de pierres brillantes comme de l'eau. Les autres chargeaient ces blocs dans un gigantesque chaudron sous lequel brûlait un feu d'ampère et les liquides en fusion dans des gerbes d'étincelles allaient remplir un moule en forme de soleil, un autre moule en forme de lune et une multitude en forme d'étoiles. Puis les bruits cessèrent. La caverne s'était vidée de ses ouvriers depuis un bon moment déjà. Joseph, les yeux brûlés, n'osait bouger. Il se disait qu'il avait à portée de la main la lumière, cette fameuse lumière tant réclamée par les trois jeunes filles. Et il suffisait de ce geste, il suffisait d'oser, d'aller chercher un morceau de cette lumière. Et Joseph osa. Oh la joie de Joseph quand il revint au château avec son morceau de lumière ! Oh la joie des trois demoiselles devant cette ébluissante lumière qu'elle devinait éternelle ! La lumière était si vive que, débordant le château, elle embrasait tout le village, où l'on crut bien que la nuit ne reviendrait jamais. Pourtant, il y eut un matin. Un matin, un matin un peu difficile, parce que l'ivresse embrumait encore un peu le cerveau de Joseph. Du pauvre Joseph. Oui, le pauvre Joseph. Parce que, parce que les trois jeunes filles avaient profité de cette nuit pour s'emparer de la lumière et s'enfuir. Alors, fou de colère, Joseph courut jusqu'à la grotte qu'il dépassa pour atteindre le ruisseau qui coulait un peu plus haut. Et puis, creusant un canal, il détourna le cours du ruisseau pour le diriger vers la grotte où les flots s'engouffrèrent. Joseph souffrait tellement qu'il entendait à peine les cris qui montaient les galeries, pas plus qu'il ne voyait les nains sortir en courant et d'étaler dans les bois. un énorme panache de vapeur s'échappait de la grotte. Plus tard, beaucoup plus tard dans la journée, Joseph reprit le chemin du village. Et au moment où il s'apprêtait à repasser le guet, une main lui en serra l'épaule et il entendit. Il y a longtemps, bien longtemps que le soleil et la lune et les étoiles ont apporté la lumière sur la terre. Mais cette lumière s'épuiserait si nous ne prenions le soin de la renourrir de temps en temps, de lui apporter de la lumière neuve. Et c'est cette lumière que tu nous as vu fabriquer dans la grotte, cette grotte que tu as noyée si sottement. Tu as causé un grand dommage. Oui, un grand dommage qui va nous obliger à nous installer ailleurs. C'est vrai. Mais ne t'inquiète pas. Nous trouverons un autre endroit. Il le faut bien. Toutefois, ce n'est pas ce qui m'inquiète. Mais plutôt l'usage qui sera fait de ce morceau de lumière que tu as si inconsidérément laissé aux mains de ces filles. Cette lumière arrivant brutalement sur ce monde où règnent encore les ténèbres, quel dégât peut-elle causer ? J'aimerais croire qu'en s'éclairant davantage, ce monde y gagnera en sagesse. Mais je n'en suis pas certain. Ta faute est grave, mon pauvre Joseph. Très grave. Joseph ne vit personne quand il se retourna. Il entra dans le guet. Il n'a jamais touché l'autre rive. Le courant l'a-t-il emporté ? Le croyant mort et à défaut de pouvoir lui donner une sépulture, les habitants du village ont planté une croix en pierre au bord de la rivière. Personne. Personne, et c'est le deuxième secret que je vous donne, personne n'a fait le lien, n'a fait le rapport entre cette histoire de lumière volée et celle de la lumière, cette grande lumière qui éclaira la France et le monde en 1789. Non, personne. Et pourtant. J'aurais aimé aussi pouvoir vous donner le nom des trois jeunes filles qui ont emporté la lumière. Mais là, c'est le secret des secrets et là, je ne peux vraiment pas vous le donner. par contre, une indication, ça c'est possible. Mais, on peut lire leur nom sur les frontons de nos mairies. Mais, chut, chut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501